Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour la guidance intuitive des énergies de la pleine lune qui aura lieu le 6 avril Cette pleine lune aura lieu, je crois, aux alentours de 6 heures du matin mais ça sera dans le signe de la balance Alors, on l'appelle cette pleine lune, pleine lune rose parce que nous sommes au printemps et qu'il va y avoir les premiers bourgeonnements la couleur rose qui va commencer à éclore donc les couleurs, la symphonie colorale harmonieuse donc on l'appelle pleine lune rose en tout cas, elle est très forte cette pleine lune à venir donc pour certains, certainement, les énergies ont déjà commencé, vous les ressentez déjà Elle est un fort signal d'action c'est le moment où la nature prend vie voilà pourquoi on l'appelle aussi pleine lune rose mais non seulement la nature prend vie on parle aussi d'espoir le cœur est plus léger et des belles choses se mettent en route Alors, mes chers amis, un amour, ça va être très fort aussi avec cette nouvelle, avec cette pleine lune parce qu'elle apporte vraiment d'une façon très amplifiée des changements dans les relations sentimentales la pleine lune vous donnera la force pour mener à bien vos projets une croissance aussi émotionnelle en tout cas, une très belle énergie pendant cette pleine lune en balance alors préparez-vous parce que pour certains, ça va certainement bouger guidance générale apprenez qu'est-ce qui résonne avec vous tout ce qui est conseil en tout cas ça peut aider tout le monde ces guidances sont là pour donner en tout cas des informations qui peuvent vous permettre de commencer à réfléchir par vous-même de vous connecter à votre moi intérieur parce qu'après, c'est là que réside la vraie guidance celle qui convient à chacun d'entre vous et celle qui vous met sur le bon chemin en tout cas, avec cette pleine lune en balance, ça va bouger encore énormément nous sortons la dernière pleine lune, elle était en vierge elle était pas mal non plus, n'est-ce pas ? et c'est là, en tout cas, on vous demande de passer à l'action elle va être très forte et ça va être vraiment très, comment dire très puissant pour quelqu'un d'entre vous parce que vraiment, il y a le fait de devoir faire énormément d'efforts et comprendre cet avertissement que vous avez, ce signal qui vous arrive le signal est que le moment est venu d'éclore, de bougeonner bougeonner, oui, comme les fleurs avec ce printemps il est temps vraiment que vous apportiez de la couleur dans votre vie et que voilà, comme le processus de la naissance d'une fleur vous aussi, vous allez naître, renaître peut-être pour quelqu'un parce que certainement, si on fait ces processus, si on fait ces démarches c'est surtout parce qu'il y a, en tout cas, des changements apportés à votre vie nous commençons tout de suite avec un message d'ouverture avec l'oracle des miroirs s'il vous plaît, quel est le message pour cette pleine lune en balance du 6 avril, s'il vous plaît là voilà, nous avons l'écoute l'écoute cette écoute dit, je te demande encore un peu de patience tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête prends un temps de réflexion puis lance-toi alors, on vous demande d'agir avec cette pleine lune en balance plutôt, on vous dit qu'il y aura un fort signal d'action voyez, et pour cela vous devez être à l'écoute donc ne pas prendre de décision avec le mental avec vos pulsations mais surtout écouter votre voix intérieure vos énergies en fait c'est là que vous devez actionner il y a une action à faire justement pour apporter des changements dans votre vie mais il ne faut pas les faire de manière impulsive à cause d'un ras-le-bol ou parce que voilà, on vous dit d'agir donc on agit, tête baisse, on ne regarde rien non, il va falloir agir, oui mais en étant l'écoute et pour cela, il faut que vous réfléchissiez ce qui vous permettra de vous connecter à vous-même et cette connaissance vous permettra justement de vous lancer d'agir parce que vous comprendrez en pleine conscience où vous devez aller et qu'est-ce que vous avez à faire mais rien ne soit impulsion donc soyez vraiment à l'écoute mes chers amis, ça va être très important allez, ça promet en tout cas d'être pas mal du tout nous allons voir les énergies lunaires avec la lune à logis quelle est s'il vous plaît l'énergie pour cette pleine lune en balance s'il vous plaît pleine lune en balance pleine lune en balance 6 avril, pleine lune en balance les énergies s'il vous plaît les voilà et je crois qu'il y en a deux effectivement, nous avons un problème personnel va se résoudre et sortez de votre zone de confort donc pour pouvoir sortir de cette zone de confort et pour résoudre une problématique quelle qu'elle soit, vous avez besoin d'agir mais pas sur un pulsation pas sur un coup de tête en écoutant, en réfléchissant donc en vous connectant à la source à vous-même, à votre voix intérieure cette voix qui réside dans chacun d'entre nous et cette voix que parfois on fait taire depuis très longtemps peut-être pour quelqu'un cette voix s'est tue alors voyez que si vous voulez résoudre une problématique il va falloir que vous vous écoutiez ce qui vous permettra d'agir en conséquence pour pouvoir justement améliorer une relation une situation quelque chose va se résoudre et c'est un problème personnel certainement relationnel mais bon en tout cas il va falloir oser sortir de cette zone de confort à un moment donné cette réflexion vous permettra justement d'oser, de prendre des risques d'agir de passer à l'action et cette action elle vous sera vraiment comment dire sous-souris en fait quelqu'un comme quelqu'un qui vous parle un chouchoutement elle vous sera chouchotée cette action par votre voix intérieure et cette voix intérieure justement vous amènera à sortir de cette zone de confort quand on sort de la zone de confort c'est qu'on sort dehors on prend des risques on se met au découvert il y a certainement des amis ici que comment dire certes que vous avez rencontré une problématique mais par une peur imaginons par exemple une relation sentimentale où vous ne travaillez pas et vous vivez grâce au salaire de votre conjoint ou conjointe certes que changer de vie si dans cette relation il n'y a plus rien ça va être un peu compliqué parce que certainement il y a cette peur il y a cet enfermement de se dire je vais quitter un logement je vais quitter un toit un repas sûr etc. mais à un moment donné avec cette écoute la réflexion si vous voulez résoudre une problématique il va falloir oser donc sortir de cette zone de confort prendre un risque agir et passer à l'action mais cette action que vous devez mener doit venir de cette écoute de qu'est-ce qui réside en vous de votre source pas soit un coup de tête pas par impulsivité par albol par âge ou je ne sais pas quoi donc soyez à l'écoute durant cette pleine lune car vous savez que la pleine lune est toujours là pour vous confronter face à face à vos problèmes à ceux qui en tout cas vous font du mal vous font souffrir qui ne vous convient pas qui ne vous satisfont pas qui ne vous épanouissent pas et c'est en les regardant de face que vous allez accepter comprendre et donc agir en conséquence pour vous en libérer en passant aussi par l'étape du pardon qui est très importante l'acceptation le pardon la libération et la guérison il y aura certainement des amis qui grâce à cette écoute vous permettra de vous libérer et donc de sortir de cette zone de confort et d'oser ce qui vous permettra donc de résoudre une problématique toujours avec les énergies s'il vous plaît les énergies pleine lune en balance pleine lune en balance la balance c'est un signe d'air donc il y a le mental mais c'est aussi un signe d'équilibre de justice de vérité voilà nous les avons l'attachement et la victoire il y a une victoire voyez on sort d'une zone de confort on agit on résout d'une problématique il y a un succès à la clé ici il y a une grande victoire pour cela il faut travailler sous cet attachement c'est une zone de confort où on a peur justement de sortir il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous des relations je dirais de 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 codépendance affectif mais pas seulement la codépendance peut être aussi professionnelle il y a des dépendances à l'alcool à la cigarette au jeu il y a un attachement auquel il faudra travailler mes chers amis si vous voulez réussir si vous voulez sortir gagnant de cette problématique que vous vivez que vous rencontrez dans votre vie parce que c'est une habitude c'est une habitude qu'en tout cas vous avez appris à apprécier quelque part voilà mais cet attachement il va falloir le travailler c'est un attachement pour quelqu'un qui peut être nocif vous savez peut-être déjà depuis un bon moment peut-être à venir mais cet attachement vous devez le travailler parce que c'est en le travaillant que vous pourriez tout simplement apprendre à lâcher prise et à sortir de cette zone de confort donc pour certains ça peut être aussi tout simplement travailler ses addictions faire des choix de se détacher d'une situation des relations alors certainement des problèmes qui perdurent depuis un moment pour quelqu'un de l'incertitude du mal à trouver un travail des dépendances une codépendance affective ça il y a tellement de choses mais c'est très positif vous voyez et cette pleine lune c'est ce que vous demandez de faire certes il faut le faire avec âme et conscience en étant à l'écoute de ses propres besoins et de votre petite voix intérieure et pas sur un coup de tête pleine lune la balance la balance c'est un signe d'air c'est énormément de mental mais c'est aussi la communication alors voyez que il y a des belles choses ici à mettre en place en se détachant il y a un attachement qui est morbide qui est toxique une addiction alors si vous voulez vraiment arriver à cette victoire réussir à toucher demain ce succès cette libération il va falloir sortir de votre zone de confort mais en pleine conscience avec cette écoute pas avec l'écoute de votre mental de vos peurs de votre ras-le-bol voyez c'est c'est bien ce que je pensais cette pleine lune va être en tout cas très musculant pour quelqu'un d'entre vous mais les pleines lunes sont là pour nous aider à libérer justement pour pouvoir avancer il y aura vraiment ce fort signal d'action pour quelqu'un d'entre vous donc soyez à l'écoute parce que c'est avec cette écoute que vous aurez les réponses et que vous saurez comment vous détacher d'une situation d'une relation d'une addiction ce qui vous amènera à cette magnifique victoire à ce grand succès vous allez briller et cette victoire pour quelqu'un d'entre vous en travaillant ses dépendances en tout cas en travaillant tout ce qui est toxique tout ce qui vous entoure qui ne vous convient plus vous sortirez de cette zone de confort vous vous ouvrirez vous apprendrez à prendre quelques risques à oser surtout à oser à essayer et il y a un problème qui va se résoudre de quelle façon ? pour certains ça peut être des séparations des éloignements ou quitter un job pour chercher autre chose c'est tellement de choses mais retenez qu'il y aura vraiment un fort désir ici d'action mais c'est des actions que vous devez faire avec cette connexion avec cette guidance la guidance qui réside en vous il y a des belles choses qui se mettent en route ici voyez comment c'est progressif ici un problème personnel va se résoudre sortez de votre zone de confort attachement victoire soyez attaché plutôt à votre bonheur soyez attaché plutôt à la réussite à ce que vous pouvez attendre obtenir avec vos capacités parce que vous avez énormément de capacités tous nous sommes source de capacités et à nous il y a énormément d'outils nous avons à disposition tout ce que tout ce dont nous avons besoin pour bâtir et construire alors utilisez-les pour votre mieux-être et pour réussir dans la vie nous allons avec le light 6 tarot nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour vous comment qu'est-ce que vous avez pu libérer éventuellement durant la dernière pleine lune du mois dernier la pleine lune vierge nous allons voir en tout cas avec deux cartes qu'est-ce qui s'est passé durant cette pleine lune un vierge il y a un mois voilà vous commencez bien nous allons voir comment vous y rentrez dans cette pleine lune quelqu'un vous êtes peut-être déjà dedans nous allons voir les énergies pour les relations sentimentales et générales nous allons voir le côté matériel professionnel projet pour matériel finance et je prendrai deux cartes conseils alors voyez que j'ai un 4 de coupe et une reine de denier qui est renversée ça c'est qu'est-ce qui s'est passé pour quelqu'un de vous durant la dernière pleine lune qu'est-ce que vous avez travaillé qu'est-ce que vous avez libéré qu'est-ce qui s'est passé durant cette dernière pleine lune un vierge il y a bientôt un mois alors le 4 parle de opportunités qui se sont produites un roguin de joie de foi d'espoir qui vous a ravivé qui vous a donné espoir pour une amélioration pour construire pour bâtir vous voyez il y a quelqu'un qui a été durant cette pleine lune un vierge travaillé certainement sur soi mais pas seulement il y a des événements qui se sont produits qui vont donner cette possibilité de retrouver l'espoir la joie pour avancer pour changer quelque chose la reine de denier renversée elle parle pour quelqu'un d'entre vous de déséquilibre sous le point familial ou professionnel en tout cas on me parle aussi peut-être d'avoir perdu une stabilité professionnelle familiale vous adaptez à votre situation parce que tout le monde ne vit pas la même situation en relation or il est fort possible aussi qu'il y ait eu un regain d'espoir pour une relation qui était compliquée d'ailleurs le problème nous le rencontrons durant cette pleine lune en balance du 6 avril il y a peut-être certainement quelqu'un qui a repris du poil de la bête pour une problématique professionnelle familiale d'accord votre intérêt personnel était de trouver comment arranger cette situation sortir de cette problématique et il y a un espoir qui s'est allumé en vous c'est vraiment qu'est-ce que s'est passé pour quelqu'un d'entre vous durant la dernière pleine lune en vierge on a retrouvé un peu de lumière pour pouvoir arranger une situation une problématique et d'ailleurs avec la pleine lune en balance du 6 avril cette problématique ce problème personnel pour quelqu'un va se résoudre en se détachant peut-être de tout qu'est-ce qu'a pu être conflictuel et ça sera une grande victoire sortir de cette zone confort ça veut dire aussi peut-être tout simplement parler à coeur ouvert avec cette personne ou ces personnes avec qui vous rencontrez cette problématique et il y a quelqu'un qui a retrouvé cet espoir de faire avancer des choses d'ailleurs dans cette pleine lune vous y rentrez avec une énergie du 6 de Pentacle et du cavalier de Pentacle il y a énormément ici pour certains d'entre vous de problèmes mais pas seulement on me parle vraiment ici de la famille du professionnel du matériel des finances donc ça concerne ces domaines-là pour la plupart d'entre vous on me dit qu'il y a des blessures et ces blessures certainement sont en train de s'estomper pour quelqu'un vous vous en détachez voyez l'attachement on se détache de ces blessures on a envie d'être dans l'harmonie de partager d'être dans la réciprocité de donner au soir au soir donné et les choses vous y rentrez avec cette ferme attention de retrouver cet équilibre de retrouver cette comment dire ce les mots m'échappent je ne sais pas pourquoi mais je suis très sereine les choses avancent il y a quelque chose qui va changer dans votre vie quelque chose qui vient vers vous lentement mais sûrement cela parce que sous la précédente pleine lune quelqu'un a repris espoir a recommencé à y croire pour affronter cette problématique on a envie vraiment de retrouver cet équilibre d'être en perfect synchronicité avec l'autre les autres aussi retrouver un peu d'harmonie et d'être dans ce partage et dans cette écoute aussi de l'autre de soi et de l'autre ce qui vous permettra d'avancer certes lentement mais sûrement en y allant doucement vous arriverez au bon endroit donc écoutez-vous et ne prenez pas de décision soit un coup de tête surtout si vous avez travaillé le mois dernier cette régane d'espoir d'enthousiasme pour arranger une situation parce que pour certains ça va arriver et ça va être possible durant ces 15 jours de la pleine lune sur le côté relationnel justement sentimentale et tout type de relation j'ai une reine de bâton renversée et j'ai à nouveau les pentacles et là on me parle de transfection avec la page de pentacles la reine de bâton dans une relation parle de méchanceté de colère d'énervement d'impulsivité on désire arranger les choses sortir de cette situation de cette relation et tout cela parfois peut avoir des réactions un peu trop violentes voyez c'est pour ça qu'on vous dit dès le départ soyez à l'écoute ne prenez pas de décision sur un coup de tête dans une relation parce qu'avec la page de pentacles il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous ici le désir le rêve d'arranger une problématique familiale peut être un lien avec un héritage pour acheter une maison pour vendre une maison n'oubliez pas je vous ai dit qu'on parle principalement de problèmes personnels financiers matériels professionnels familial il y a certainement quelque chose que vous désirez qui va être possible durant cette pleine lune il y a un nouveau projet pour quelqu'un d'entre vous si c'était ça qui posait problématique je ne sais pas moi acheter une maison pour réaliser le rêve de votre vie pour agrandir la famille pour laisser un bien à votre descendance à vos enfants et que vous n'arrivez à pas avoir le crédit par exemple il y a un problème qui se résout donc certainement peut-être une victoire ce qui veut dire qu'en osant peut-être aller voir d'autres créditeurs d'autres banques je ne sais pas quoi des courtiers vous allez avoir le crédit ça peut être un exemple vous adaptez bien sûr il y a un nouveau projet il y a une opportunité financière il y a quelque chose que vous désirez sortir d'une addiction d'une dépendance de cet attachement qui peut être morbide pour quelqu'un et il y a une réussite à la clé et certainement ce processus il s'est engagé à un gain enclenché déjà durant la dernière pleine lune en vierge les choses là avancent doucement mais sûrement soyez à l'écoute c'est ce qui vous amènera à la réussite à la victoire et à vous détacher de quelque chose qui est toxique sous le plan justement matériel professionnel financier j'ai un 8 de pentacle avec un 5 d'épée le 8 de pentacle dit que vous devez vous former éventuellement vous devez reprendre des études faire des formations vous devez être dans l'apprentissage certes que vous pensez énormément de choses il y a un magnifique c'est que le lunaire ici voyez alors maintenant les compétences vous les avez si vous voulez que votre situation s'améliore se développe apprenez aussi à comprendre ce qui s'est passé peut-être apprendre votre part de responsabilité et prendre surtout des décisions ces décisions vous devez les prendre en pleine conscience en étant à l'écoute pas soit un coup de tête parce que je vois ici qu'il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous énormément de conflits conflits peut-être avec un héritage encore une fois pour un partage de biens dans un divorce une garde d'enfant il y a la sensation d'avoir été trahi il y a de la fierté pour quelqu'un d'autre il y a l'hostilité il y a la malhonnêteté et nous avons déjà parlé tout à l'heure avec la reine de Pentacle renversée qu'est-ce que vous avez travaillé la dernière pleine lune et avec le 4 de coupe qu'on retrouve un peu d'espoir de suite à une problématique et la reine de bateau confirme la malchance enfin plus que malchance la méchanceté on n'en veut plus de cela peut-être quelqu'un vous a déçu d'un processus légal une séparation une garde d'enfant une pension alimentaire travaillez-y parce qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer peut-être aussi quelqu'un qui perd espoir de trouver un travail que son entreprise soit relancée ça peut être tellement de choses les capacités vous les avez si vous croyez en vous et si vous vous écoutez le chemin va vous être éclairé alors écoutez-vous parce qu'il y a une problématique qui va se résoudre le conseil qu'est-ce qu'il vous dit le conseil parle d'un cavalier d'épée et d'un deux d'épée d'un deux bateau renversé le cavalier d'épée encore une fois le cavalier parle toujours d'avancement de quelque chose qui se met à un mouvement qui bouge d'une arrivée d'un retour avec les épées ce cavalier vous dit que vous devez vous faire entendre vous devez vous imposer vous devez être un peu plus ferme avancer croire en vous agir agir mais sans être dans le poulet juger dans la malveillance ou sur un coup de tête le roi d'épée le cavalier d'épée il n'y a plus rien qui l'arrête après une décision il avance ne se retourne pas ne regarde rien autour de lui et surtout ne regarde pas derrière lui ce comportement vous permettra d'avancer mais vous devez le faire toujours encore une fois en étant l'écoute parce que si vous prenez des décisions vous êtes convaincu d'avancer et que vous avez pris la bonne décision mais que vous le faites soit un coup de colère de fierté aussi d'obstination ça peut être le mauvais choix que vous faites or vous pouvez avancer sans crainte du moment que vous vous écoutez le deux de bâton ici on me dit qu'il y a quelqu'un qui a peur justement de faire cette initiative d'actionner ce changement de croire tellement fort à lui ou à elle il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous la peur de l'inconnu de ce qui vous attend en sortant en résoudant cette problématique n'ayez pas peur mes chers amis parce que qu'est-ce que vous avez vécu va vous permettre d'avancer de comprendre et d'être connecté à vous-même qu'est-ce que vous avez vécu c'est une grande leçon de vie cette leçon doit vous faire comprendre et prendre conscience car vous résidez toujours la solution pour affronter les problématiques et pour la résoudre et pour résoudre des problèmes il faut les affronter face à face sans peur il faut savoir aussi écouter prendre sa part de responsabilité mais pour vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus il faut que vous soyez sûr de vous et que vous n'ayez pas peur d'agir d'oser et de recommencer parce que si on parle de devoir sortir d'une relation quelqu'un comme je vous disais en début de lecture si c'est l'autre qui vous amène l'argent pour payer les loyers pour manger etc il y a peut-être quelqu'un qui a peur n'ayez pas peur croyez en vous il y a une solution à tout et si dans cette relation il n'y a plus rien d'intérêt pourquoi se faire du mal mais écoutez-vous ne prenez pas de décision à l'avoglette écoutez-vous pour savoir qu'est-ce que vous avez vraiment besoin et agissez en conséquence pour vous détacher de cet attachement toxique pour quelqu'un pour pouvoir sortir de cette zone de confort et pour vraiment accueillir la nouveauté et réussir un grand triomphe ce détachement ça peut être aussi une addiction à quelque chose alimentaire tabac etc donc ce problème va se résoudre pour quelqu'un il y a un cheminement il y a un processus qui s'est enclenché et vous allez y arriver mais écoutez c'est très important nous allons prendre quelques messages avec l'Hoponopono vous savez que l'Hoponopono c'est la méthode la plus ancienne pour les libérations avec ses magnifiques mots magiques merci 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 je t'aime excuse-moi pardon l'amitié quels sont les messages si vous plaît ouvrez-vous aussi à des nouvelles rencontres ouvrez-vous donnez-vous la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes peut-être que vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous aident à prendre confiance en vous qui peuvent vous faire voir que tout est possible vous avez besoin de retrouver le sourire quelqu'un peut-être que voilà l'ami a mis un peu a été un peu ce sourire voyez donc ouvrez-vous ouvrez-vous soyez à l'écoute aussi de qu'est-ce qu'on peut vous conseiller bien sûr que la décision vous appartient après de décider si on écoute ou pas ses conseils mais voilà soyez vraiment mes chers amis ouverts pour votre bien et pour le bien de tous nettoyez vraiment peut-être des attachements toxiques vous avez peut-être été déçus par des amitiés et ben voilà essayez de vous en libérer libérez-vous détachez-vous de ces liens toxiques et permettez-vous de vous ouvrir à de nouvelles possibilités de nouvelles amitiés des amitiés qui vous correspondent plus la force cette force vous l'avez ce pouvoir vous l'avez voyez vous l'avez cette force vous en avez toutes les capacités mais pour cela il ne faut pas que vous faites les choses sur un coup de tête encore une fois vous devez être à l'écoute pourquoi ? parce qu'on vous dit prudence oui vous avez quelque chose que vous devez travailler vous devez vous détacher d'une addiction qu'elle soit sentimentale qu'elle soit alimentaire de drogue de tabac de jeu même au travail quelqu'un qui travaille comme un mule comme on dit c'est non plutôt que prudence il y a des retards mais c'est trop tard pour moi et je l'entends si c'est une prudence ce retard là est en train de vous dire qu'est-ce que vous dit vraiment la carte d'ouverture je te demande encore un peu de patience tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête prends le temps de réflexion puis lance-toi donc ce retard là c'est juste le fait de patienter patienter ayez cette force cette capacité que vous l'avez pour faire le bon choix pour vous détacher et pour pouvoir justement agir pour que vous alliez gagnant dans cette situation alors ce retard est la prudence qu'on vous demande d'avoir prenez le temps nécessaire pour réussir dans cette situation dans cette problématique et c'est qu'est-ce que vous allez réussir à faire le problème va se résoudre si vous entendez qu'est-ce que l'on vous dit qu'est-ce qu'ils vous disent et si vous guide vos anges soyez à l'écoute aucune décision sous le coup de la colère de l'impulsivité mais avec l'écoute vous devez agir et c'est ainsi que ce retard vous permettra en fait d'agir là vous devez patienter l'homme mûr vous devez être mûr pour prendre cette décision pour résoudre ce problème pour vous détacher de cet attachement pour réussir pour sortir de cette zone de confort et surtout pour croire en vous et ne pas avoir peur de l'avenir de qu'est-ce que vous avez à faire il y a certainement une décision que vous devez prendre mais prudence mes chers amis attendez prenez le temps nécessaire de réflexion c'est seulement après cette réflexion mûrement réfléchie avec maturité que vous pourriez prendre la bonne décision écouter la voix de votre enfant intérieur de votre moi supérieur et c'est ainsi que vous vous détacherez que vous réussissez aussi à résoudre une problématique on peut la résoudre de tellement de façons cette problématique on s'éloigne on s'équite on se concilie après chacun adaptera mais l'important est que vous soyez prudent de ne pas agir sur un coup de tête pour vous détacher d'une situation ou d'une relation ce sont des très belles énergies elles sont très positives et on vous donne vraiment un conseil extraordinaire ici faites les choses avec réflexion en pleine conscience prenez le temps vraiment d'analyser de comprendre d'écouter ce qui est bon pour vous c'est une très belle guidance en tout cas je vais vous donner un message des lumières un message des lumières pour cette pleine lune en balance s'il vous plaît message des lumières là voilà ma solitude je suis apaisée sans crainte une énergie d'amour inconditionnelle m'enveloppe je lâche prise sous mes inquiétudes et le sentiment de solitude qui m'habite dès maintenant je ressens un accompagnement bienfaisant je ne serai plus jamais seul vous n'êtes jamais seul mes chers amis il y a certainement une problématique personnelle pour quelqu'un d'entre vous qui va se résoudre peut-être pour certains avec une séparation peut-être pour certains avec un éloignement un break ou tout simplement pour quelqu'un on se réconcilie mais il y a certainement des personnes qui se sentent seules il y a une codépendance affective encore une fois pour quelqu'un quelqu'un peut-être qui a nué aussi son chagrin dans l'alcool dans le jeu je ne sais pas quoi mais sachez que vous n'êtes jamais seul faites toujours appel à qui vous croyez ils attendent que vous demandez pour vous aider et pour vous guider voilà pourquoi vous devez être à l'écoute parce que l'on vous guide il y a énormément de synchronicité en ce moment mais pour pouvoir les écouter vous devez être prêt à recevoir à comprendre et c'est pour cela que vous ne devez prendre aucune initiative et décision sans réfléchir mais au moins réfléchir sans vous être écouté demandez l'aide dont vous avez besoin c'est très important mes chers amis vous n'êtes jamais seul lâchez prise sur tout ce qui vous entoure prenez un temps pour vous pour mûrir pour évoluer et pour comprendre quels sont vos besoins et qu'est-ce que vous avez à faire et pour ne pas vous tromper écoutez la voix de votre cœur votre voix intérieure c'est ce qui vous permettra de faire le bon choix et de résoudre une problématique je vais finir avec un message de conseil là voilà la méditation et oui un méditant vous allez évoluer un méditant vous allez vous connecter un méditant vous allez écouter votre voix intérieure les messages des guides des anges un méditant vous vous isolez cette solitude vous permettra de mûrir de réfléchir attentivement et de pouvoir agir en conséquence en pleine conscience sans vous tromper cette carte je vous la lis votre âme aspire à communiquer avec vous alors asseyez-vous au calme et écoutez laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit écoutez la guidance qui vient de l'intérieur concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions autant que d'illusions votre vérité se trouve dans votre monde intérieur si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution vous apparaîtra clairement très prochainement et c'est ce que nous disons depuis le départ méditer ce qui vous permettra de sortir cette zone de confort de vous détacher d'une solution d'une relation d'une addiction et ça sera une grande réussite voilà pourquoi vous devez méditer vous prendre du temps pour vous cette solitude vous n'êtes jamais seul c'est avec cette solitude que vous allez mûrir et pouvoir avancer sortir de votre zone de confort vous détacher de quelque chose et résoudre une problématique une grande réussite une grande victoire mais pour faire le bon choix donc aucune décision sur un coup de tête vous devez écouter pour écouter vous devez méditer promenez-vous dans la nature allez dans un lieu vers un plein d'eau soyez au milieu des animaux au contact des fleurs des végétaux écoutez de la musique qui vous fait du bien c'est ainsi que vous allez écouter la voix de votre moi intérieur de votre enfant intérieur de vos guides de vos anges c'est ainsi que vous allez perçoire les réponses la guidance et c'est elle qui vous amènera cette victoire alors méditez durant cette pleine lune en balance car il y a je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec cette pleine lune il y a vraiment un fort signal d'action mais cette action vous devez la faire en pleine conscience en étant en accord et en connexion avec vous-même parce que vos anges vos guides vous guideront donc aucune décision soit un coup de tête je trouve que c'est très beau je trouve que c'est très clair et certainement ça parlera à plusieurs d'entre vous n'hésitez pas mes chers amis à mettre un petit pouce en haut si la guidance vous a plu merci pour les abonnements les partages les petits pouces en haut les interactions je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés merci sincèrement en tout cas pour votre présence le temps que vous me dédiez votre soutien c'est grâce à vous que moi-même je progresse j'évolue c'est grâce à vous que je continue à évoluer et c'est grâce à vous que cette chaîne voyage et ça grandit une communauté où nous sommes une grande famille on s'entraide on s'écoute merci très belles énergies mes chers amis pour vous alors saisissez cette plus que chance cette opportunité vraiment pour passer à l'action mais d'une façon positive je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune en balance et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Merci.